Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies 2025. Donc cette vidéo concernera les signes astraux suivants, Bélier, Lion et Sagittaire. Chacun d'entre vous aura son petit message pour cette année 2025. Ce sera une ambiance générale, les grandes lignes bien entendu. Après, en fonction des messages qui sortiront, à vous d'adapter en fonction de votre situation, puisque ça n'a pas le même impact en fonction de ce que vous vivez. Et ça, je pense que vous le savez déjà. Donc faites preuve de discernement et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente année 2025, remplie de bonheur, de joie. Que vos projets puissent suivre leurs cours avec fluidité. Et j'espère que pour beaucoup d'entre vous, ce sera une année de réussite. Bien qu'elle soit, je dirais, influencée par l'énergie du chiffre 9. Puisque quand on additionne 2025, vous l'aurez compris, 1 égale 9. 9 en tarot, c'est la carte de l'ermite pour suivre son chemin, faire un bilan par rapport à tout ce que l'on a traversé aussi. Mais avoir foi dans le fait de réussir ce que l'on entreprend. Le chiffre 9, c'est aussi les projets, ce que l'on souhaite mettre en place, l'expérience que nous avons accumulée, diverses et variées. Et donc, cette année 2025, on va dire qu'elle est favorable pour structurer ou initier ce que l'on souhaite réellement depuis un certain temps. Bien entendu, en fonction, bien sûr, des projets de chacun, que ce soit au niveau perso, professionnel, ou tout simplement une évolution de soi-même sur son chemin de vie. Ça peut prendre plusieurs tournures. Je vous invite à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé. Mais c'est vrai que c'est une année 2025 qui est favorable à la mise en place d'un projet. Donc, pour certains, ce projet verra le jour qu'en 2026. Alors, vous allez me dire, mais c'est long, un an. Après, ça dépend de l'amplitude de ce projet. Mais ça peut être aussi, tout simplement, retrouver un équilibre de vie, puisque en astrologie, le ciel est quand même sous tension. Ça, je vous invite à regarder des astrologues pour connaître un petit peu cette ambiance astrologique que nous subissons, enfin, que nous traversons. Je n'ai pas envie de dire subir, parce que le but est d'essayer de garder son optimisme malgré tout et de faire en sorte que ces énergies, on puisse les utiliser à bon escient. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour moi-même et pour vous aussi. N'hésitez pas à commenter, à liker mes vidéos, puisque, comme vous le savez, l'algorithme YouTube met en avant les vidéos qui bougent, où il y a de l'interaction. Voilà, puisque là, je parle toute seule devant une caméra. Donc, j'aime beaucoup quand il y a des retours, il y a des commentaires. Et comme ça concerne l'année 2025, essayez de vous mettre la vidéo en favori ou quelque part dans un coin pour revenir dessus en courant de l'année. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai qu'en cours d'année, j'ai du mal à revenir dessus. Mais parfois, ça peut faire du bien. J'y pense de temps en temps et je me dis, ah tiens, effectivement, là, ça a été pertinent. Voilà ce que je pouvais en dire en introduction. J'espère que je n'ai pas été trop longue et on va passer de suite au signe astro. À de suite ! Amis Bélier, bonjour ! Ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025. Donc, on va voir les grandes lignes, les grandes lignes, pardon, de cette année pour vous, amis Bélier, avec l'oracle de la voie cosmique. Je vais tirer six cartes. Et ensuite, je compléterai avec six cartes du tarot également. Bien entendu, comme je l'ai précisé en introduction, prenez en fonction de votre situation. Ça reste une influence qui vous impactera plus ou moins. À vous d'essayer de vous en servir au mieux, en fonction, bien sûr, de ce qui vous parle. Et j'ai oublié de préciser aussi en intro de regarder son ascendant et son signe lunaire. Ça peut toujours servir, ça peut vous permettre d'avoir des informations complémentaires. Allez, pour cette année 2025, pour nos amis Bélier. Alors, nous avons la gestation. Je parlais avec le chiffre 9. Tourbillon. Et nature, ouais. Alors, ensuite, nous avons le rayonnement. Ouais, d'accord. La chance et l'incarnation. Bon. Alors, amis Bélier, vous allez passer ce premier semestre, on va dire, 2025, je dirais en mode préparation. Mais c'est un petit peu brouillon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez peut-être vous dispersé un petit peu. Où vous aurez la sensation d'être dispersé. Et avec la carte de la nature, l'oracle vous invite à prendre le temps, de vous poser, de vous reposer. Pour établir, je dirais, une stratégie pour vous préparer à votre réussite. Dans la matière, puisque courant deuxième semestre, on a le rayonnement, on a la chance et l'incarnation. Donc, il y a quelque chose qui va voir le jour, je dirais, aux alentours de cet été 2025, qui vous apportera bonheur, joie ou cette sensation de réussite, de victoire par rapport à un projet, puisqu'on a la gestation. Donc, les six premiers mois, je pense que vous serez plus dans une phase de préparation, de réflexion. Peut-être qu'il va falloir vous recentrer, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, avec la carte de la nature, vous poser, prendre le temps de cultiver votre bien-être, comme je le dis toujours, parce qu'il y a une réussite à la clé. Alors, peut-être aussi, ça me fait penser aussi que vous avez beaucoup cogité, avoir des doutes sur cette réussite. On va voir tout à l'heure avec le tarot, quel domaine vous concerne, Ami Bélier. Mais en tout cas, il y a cette matérialisation qui est là, qui prend un petit peu de temps. Faites preuve de patience, Ami Bélier, en tout cas, 2025, durant le premier semestre. Et de bien préparer. Gestation, ça fait penser aussi au côté maternant, le côté coucouning, le côté où on protège. Donc, peut-être ne pas trop divulguer vos plans. Soyez dans une forme de discrétion, vraiment en mode glaner les infos pertinents qui vous serviront à la matérialisation de ce que vous souhaitez entreprendre durant cette année. En plus, on a le coup de pouce du destin. Donc, cette sensation de chance, peut-être rencontrer les bonnes personnes. Je pense que durant le deuxième semestre, les choses vont peut-être s'accélérer dans le bon sens pour vous. Parce que vous aurez su peut-être garder votre sang-froid. Vous aurez pris le temps, justement, de faire en sorte que... De ne pas laisser le hasard, de ne pas vous laisser surprendre par des aléas négatifs. Bien au contraire, je pense qu'il y aura une préparation assez carrée, quelque chose qui va vous rassurer. Donc, il y a juste... Voilà, durant le premier semestre, on se recentre, on essaie de faire en sorte que... Et puis, durant le deuxième semestre, à partir de l'été, voilà, vous pourrez mettre en place tout ce que vous avez, je dirais, préparé en amont. On a la carte de multivers, donc il y aura de grandes possibilités. Amis Bélier, prenez le temps de la réflexion pour effectuer des choix judicieux, des choix pertinents, des choix qui vous assureront cette réussite. Donc, voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle. Nous allons passer au tarot. Allez, le temps que je prenne mon jeu, on va voir avec le tarot. Bien sûr, je les tire devant vous, amis Bélier. Et on va voir un peu plus précisément le domaine, ou les différents domaines, pour cette année 2025, pour les signes astraux du Bélier. Comme l'oracle, je vais en tirer 6. Ouais, blessure. Ouais, ouais, vous sortez, vous êtes dans une phase de guérison, hélas de denier. Ouais, nouveau commencement. Il y a beaucoup de nouveautés. Ça me fait penser, tout à l'heure, on est à la carte de la gestation. Donc, vous êtes en préparation, les prémices de quelque chose. Et vous récolterez, pour moi, les fruits de vos efforts courants. Ah bah ! Attendez, je les ai rangés sur le côté, rayonnement, voyez. On avait le soleil. Ouais, la réussite est à la clé. C'est intéressant parce que le tarot corrobore l'oracle. Neuf de coupes, un souhait réalisé. 5 d'épée, ouais. Mais pour moi, vous allez clôturer. Vous ne serez plus en mode échec. Très intéressant votre tirage à mi-bélier parce que 3 d'épée, vous sortez d'une forme d'isolement, d'un chagrin, d'une phase peut-être de deuil. Ou vous avez la sensation que tout est défini. Avec le magicien, on est dans une arcane majeure. Donc, vous reprenez des forces. Soit vous allez vous former durant le premier semestre pour commencer quelque chose de nouveau sur le plan concret. On est dans la matérialité avec l'as de denier. Donc, sur un plan financier, sur un plan professionnel ou la construction d'un projet bien ancré, un projet personnel ou autre. Et le soleil, là, ne fait un 10. Donc, durant le deuxième semestre, on est dans la réussite, dans la concrétisation, matérialisation. Et avec le 9 de coupe, d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve que, enfin, vous allez pouvoir mettre en place. On a quand même ce 5 d'épée. Attention, là, vu le contexte de votre jeu, moi, je dirais que c'est plus de la jalousie peut-être autour de vous. Ou bien des doutes qui vont ressurgir par rapport à cette réussite. C'est comme si vous aurez la sensation de dire, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc, attention à une certaine forme de pensée négative qui peuvent ressurgir. Moi, j'ai l'impression que, bon, ce seront les résidus de toute cette bataille que vous aurez menée ou que vous avez menée peut-être depuis plusieurs années. Et donc, là, ne vous laissez pas envahir par des doutes ou bien par des attaques extérieures ou une forme de jalousie. Soyez conscient que cette réussite, elle est méritée, que vous avez travaillé pour aboutir là où vous en serez durant ce deuxième semestre. Et que vous avez mis tous les éléments en votre faveur pour assurer une forme de prospérité, de bonheur, de joie, d'épanouissement. Que ce soit à titre personnel, dans un cadre professionnel, par rapport à votre entourage ou dans votre couple, en fonction de la situation que vous vivez. On a le 4 de denier. Il y a une forme d'assise. Pour moi, avec le contexte du jeu, le soleil, vous allez protéger ce que vous avez acquis. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser influencer ou bien vous faire attaquer, justement. Moi, je le vois plus comme ça, ce 4 de denier, puisqu'on voit le signe. Vous allez protéger vos acquis. Et vous protégez-vous ou protégez et ou protégez les gens que vous aimez. Voilà, amis béliers, pour votre année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire part de vos retours et à le regarder en cours d'année. Je vous dis à très bientôt. Bonjour, amis millions. Ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette année 2025. Et comme je le disais à vos amis béliers, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation. Je vais prendre 6 cartes avec l'oracle de la voie cosmique, plus 6 cartes avec le tarot qui va nous préciser un petit peu les domaines, vos influences principales. Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à passer cette année 2025 dans le bonheur, la joie et la réussite. Allez, pour nous, amis millions pour cette année 2025. Nous avons bien... Alors déjà, vous commencez bien l'année 2025 avec des solutions à votre portée de la richesse et la chance. Bon, les 6 premiers mois sont très fructueux pour vous, amis millions. La chance est à votre portée, la richesse, richesse du cœur, richesse financière. Vous allez trouver des solutions. En plus, on a l'astre solaire qui est ici. Le soleil est votre élément. On a le signe du sagittaire qui est un signe ami. Donc, et avec la carte de la chance, là, il y a une forme d'abondance positive. Je dirais, dans tous les domaines, cette sensation où tout vous réussit. Vous vous sentez peut-être fort, forte dans votre capacité à matérialiser ce que vous souhaitez. Ou en tout cas, vous aurez des possibilités d'investir de votre temps et ou de votre argent dans des choses qui vous plaisent. Ou peut-être que vous allez pouvoir profiter, durant ces 6 premiers mois en tout cas, d'une forme d'accomplissement. Et de pouvoir, enfin, vous permettre des choses que vous ne pouviez pas auparavant, voire les années précédentes. Durant le deuxième semestre, nous avons l'intérieur, les profondeurs et les galactiques. Très bien. Durant le deuxième semestre, vous serez peut-être un peu plus posé. Peut-être justement parce que, durant les 6 premiers mois, vous allez profiter. Et ensuite, il y a toujours une phase, comme ça, quand on profite, de repli sur soi, mais quelque chose, je dirais, de voulu. Ce n'est pas quelque chose d'imposé. Mais vous allez peut-être profiter de votre foyer. Peut-être que durant le premier semestre, vous aurez fait des travaux. Et durant le deuxième semestre, vous allez pouvoir en profiter. On a la carte des profondeurs, qui me fait penser au ying et au yang. Vous allez au fond des choses. C'est-à-dire que vous allez approfondir peut-être des compétences, moi, je vois plus. C'est comme si, les 6 premiers mois, vous allez être plus en surface. Les prémices de quelque chose, on verra avec le tarot. Et puis, durant le deuxième semestre, vous allez creuser, aller plus loin. C'est renforcé avec la carte des galactiques. Donc, des possibilités. Alors, au-delà, peut-être de la compréhension. Mais je dirais que vous aurez peut-être plus le souci du détail. Vous allez faire en sorte de vous assurer une forme de sécurité, une forme de prospérité. Je pense que, voilà, vous allez renforcer aussi votre capital, votre capital psychique, votre capital financier, glacier. Oui, en vue, vous allez anticiper certains blocages. Vous allez anticiper, vous savez, une certaine forme comme ça de... S'il y a une situation qui bloque à un moment donné, vous, vous aurez anticipé les choses. Vous n'allez pas forcer les choses, justement. Vous allez faire en sorte de... Si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, ce n'est pas grave. J'ai suffisamment d'acquis, j'ai suffisamment de ressources pour me mettre en temps de pause. Vous voyez ? Un million où je veux en venir. Donc là, ça reste très général. Mais vous n'allez pas être obstiné. Par exemple, s'il y a un obstacle qui se présente devant vous, vous saurez faire preuve d'adaptabilité. Prendre le temps. Voilà. Prendre le temps, prendre du recul. Parce que, durant le premier semestre, vous aurez réuni tous les éléments. Vous aurez fait en sorte que... Vous aurez profité aussi du coup de pouce de l'univers ou de la vie, peu importe. Mais... Vous aurez investi à bon escient. Donc, vous pourrez vous permettre, durant le deuxième semestre, bah, si ça... Je dirais si ça... S'il y a un petit peu de... S'il y a des grains de sable, hein. Vous permettent de dire, bon, ok, ça déraille un peu, mais c'est pas grave. J'ai de quoi anticiper les choses. J'ai des ressources. Voilà. Je ressens plus comme ça. Voilà. Avec l'oracle, et nous allons passer de suite au tarot. Allez. Le temps de prendre mes cartes. Et me revoilà avec le tarot à million. Que je tire devant vous. Donc, pour votre année 2025. Signe solaire ascendant et signe lunaire. Si vous regardez ces trois aspects. Alors, nous avons le magicien. Nous avons la tempérance. Avec un magnifique carton. Sept de denier. Ouais. Vous avez une reine de denier. Très bien. Et l'impératrice. Oui, vous ferez preuve de créativité. D'accord. C'est intéressant par rapport à l'oracle. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc. Oui, vous n'allez pas dépenser votre énergie inutilement. En tout cas, durant cette année 2025. Comme je le disais en introduction. C'est l'année de l'ermite. Donc. On fait un bilan de notre expérience de vie. Et je pense que vous. Vous aurez compris un million. Que vous n'allez pas être obstiné. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous passez à autre chose. Parce que vous savez que vous avez les ressources. C'est ce que je disais avec l'oracle. Donc, c'est intéressant. Parce que. Moi, avec le tarot. Vous avez deux arcanes. Trois arcanes majeures. Donc, il y a vraiment une force intérieure. Qui est très présente pour vous. Un million. On peut voir le domaine professionnel. Le domaine financier. Qui ressort. Donc, c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant. Et votre signe lunaire. Là, ce n'est pas l'aspect sentimental. Qui sera peut-être votre priorité. Alors, attention. C'est en fonction de chacun d'entre vous. Donc, durant les six premiers mois. Oui, vous entreprenez quelque chose avec le magicien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez réuni tous les éléments. Vous avez les ressources. Vous avez économisé. Donc, vous pouvez commencer à créer. A mettre quelque chose en place. Avec la tempérance. Il y aura des aléas. C'est l'ange de l'équilibre. Mais pour moi, c'est aussi l'ange de la guérison. Donc, il y a une certaine forme de douceur. C'est-à-dire que vous allez aussi peser le pour et le contre parfois. Et avec cette sèche de denier. Faire preuve de patience. Cultiver votre jardin. Pour qu'il soit fructueux. Pour que courant du deuxième semestre. Ou courant de l'année. Alors après, vous savez. La temporalité, ce n'est pas toujours évident. Soit, je dirais, fructueux pour vous. Donc, il y a une forme de patience. Vous prenez en compte votre expérience de vie. Ou votre expérience professionnelle. Ou autre. Pour mettre les choses en place. Petit à petit. Avec les éléments que vous avez. Alors, on a vu avec l'oracle. Que vous aviez la carte de la chance. Et que la chance est de votre côté. Et vous saurez vous en servir à bon escient. Ça ne sera pas quelque chose d'éphémère. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps. De cultiver cette chance. Ou voire même de la provoquer. On a ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton est très joli. Parce qu'on voit ce personnage. Avec ses fleurs blanches. Ça me fait penser à Délice. Qui se replie un peu sur soi. Mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, on a le volcan qui est en éruption. Vous saurez canaliser votre colère. Donc, c'est pour ça. Et avec l'oracle, tout à l'heure. On avait la carte de l'intérieur. Donc, vous saurez maîtriser une forme d'impulsivité. Pour ne pas tout foutre en l'air. Si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'on a cette reine de denier. Et je répète. Mais vous avez une forme d'assise. Une forme de quelque chose de confortable. Vous avez suffisamment confiance en vous. Vous savez apprécier. Je dirais toutes les bonnes choses de la vie. Et vous saurez vous préserver. Protéger vos acquis. Vous protéger vous. Contre, je dirais, d'éventuels adversaires. Une forme de jalousie, comme je le disais tout à l'heure. Et en plus, on a l'impératrice qui corrobore cette reine de denier. Où vous maîtrisez les choses. Où vous maîtrisez les différents éléments. Pour qu'on ne touche pas à votre foyer. Que ce soit vos enfants, votre entourage. En tout cas, aux personnes chères à votre cœur. Vous préservez aussi votre couple. Si vous êtes en couple. Et en même temps, vous faites preuve de créativité. D'ingéniosité pour vous préserver. Préservez vos acquis. Votre bien-être. Votre bonheur. Votre joie. Votre réussite. Parce que pour moi, il y a de la réussite. À Mignon. Et forcément, on attire la jalousie. Donc, c'est pour ça que vous n'allez plus gaspiller votre énergie durant cette année. Au contraire, vous avez acquis une certaine force intérieure. Une certaine maîtrise aussi de vous-même et des différents éléments. Et vous saurez les utiliser à bon escient. Voilà, Mignon, pour vos énergies 2025 qui j'espère vous auront parlé. Et vous apporteront, je dirais, un soutien. Pour vous permettre de passer cette année dans le bonheur, la joie et la réussite. Je vous dis à bientôt. Bonjour, amis sagittaires. Je vais clôturer cette vidéo avec vous. Puisque j'ai fait les signes de feu. Mais chacun d'entre vous a son petit message. Alors, comme je le disais pour vos amis Bélier et Lion. Pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Pour avoir des informations complémentaires. Je vais tirer six cartes avec l'oracle de la voie cosmique. Et ensuite, six cartes avec le tarot. C'est parti pour les signes du sagittaire pour cette année 2025. Qui j'espère sera fructueuse pour la majorité d'entre nous. Les signes du sagittaire. Alors, déjà, vous commencez l'année dans la joie, la bonne humeur, respiration. J'ai l'impression qu'il y aura un soulagement durant le premier semestre 2025 pour voir ni sagittaire. Où vous allez pouvoir vous poser. Vous réjouir aussi peut-être d'une réussite, d'un bonheur. Partagé ou non. Choix. D'accord. Et prendre le temps justement de vous positionner par rapport à un choix que vous devrez effectuer. Un choix personnel, un choix d'ordre professionnel. Peut-être aussi une remise en question par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place durant cette année. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Les reflets. D'accord. La vision. Oui, vous allez voir clair. Et là, confiance. Faire confiance à votre intuition, à votre intériorité. Justement, j'ai l'impression que pour vous, cette année 2025, alors je le disais en tarot, elle est représentée par l'ermite qui est le chiffre 9. Je pense que vous aurez compris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, durant le deuxième semestre, vous allez faire appel à votre intuition. Prendre le temps de voir les choses au-delà de ce qui est caché. Ne plus vous laisser, je dirais, berner par de belles paroles, par un contrat trop alléchant. Vous serez dans un positionnement beaucoup plus lucide et en même temps intuitif. Vous allez faire appel à tous vos sens pour ne plus vous tromper, pour faire des choix qui sont les plus judicieux pour vous, pour garder cette joie, justement, cet optimisme. Et on a la carte de la confiance. Donc, vous allez retrouver confiance durant cette année 2025, surtout en deuxième partie, parce que vous voyez clair dans le jeu de l'autre. Vous voyez clair aussi en vous, vous avez peut-être acquis une certaine forme de sagesse et de maturité de vie qui vous permet durant cette année de faire des choix plus judicieux, de prendre le temps de la réflexion avant de vous mettre dans l'action. Vous ne foncez pas tête baissée, bien au contraire. Et du coup, ça entretient cette confiance, cette énergie positive et vous éviterez certains pièges durant cette année à Miss Sagittaire. Oui, communication. Oui, vous chercherez à communiquer, à verbaliser, à creuser aussi les choses pour ne plus vous faire avoir. C'est comme si c'est « Ah non, non, attends, avant je signais sans regarder les petites lignes, maintenant je regarde justement les astérix, c'est ce qui est écrit en tout petit pour ne plus me faire berner. » Et avec la carte de la communication, oui, vous allez chercher à connaître une certaine vérité, à connaître tous les éléments, vous n'agissez plus au hasard, vous agissez avec beaucoup de lucidité justement et avec maîtrise. Votre expérience aussi va être mise en valeur durant cette année 2025 parce que vous saurez, comment dire, il y a une forme comme ça de ruse, vous voyez, de stratégie. De stratégie, de stratégie positive bien entendu, parce que moi j'ai l'impression que vous allez voir les mensonges arriver de loin ou vous voyez, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, votre instinct vous le dira et vous serez à l'écoute de votre instinct. Peut-être que ce n'était pas le cas les années précédentes, mais là cette année vous dites « Hop, 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 je vais m'y prendre autrement. » Et puis, je vais prendre le temps de peser le pour et le contre avant de me décider définitivement. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle et nous allons passer au tarot. Allez, ça y est, j'ai pris mes petites cartes à mis sagittaires du tarot. Enfin, mes petites, elles sont grandes. Donc, on va voir votre année 2025. Ce que nous dit le tarot pour vous, les signes du sagittaire en signe solaire à cendres et signe mulaire. On va voir un petit peu plus les domaines. Alors, nous avons le cavalier de denier. Oui, denier, on avance doucement mais sûrement. Alors, ça me fait sourire. Neuf d'épée. Pour éviter les angoisses. Ah non, mais c'est impressionnant, ça corrobore l'oracle. On a la cise et vous n'hésiterez pas à vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Ah bien. On a encore le positionnement. Pour vous, à mis sagittaires. Oui, vous allez, alors durant ces six premiers mois avec le tarot, donc on a l'aspect financier, donc professionnel, matériel et même la communication. C'est-à-dire que vous n'allez pas insister. Si quelque chose vous angoisse, vous prenez le large. Si, par exemple, la communication est difficile avec quelqu'un, vous vous éloignez. Chevalier de denier, c'est le chevalier qui avance avec confiance et assurance. Il prend le temps. Et c'est ce que je vous disais avec l'oracle. Vous allez prendre le temps de voir les choses, de peser le pour et le contre, de lire les différentes lignes. De plus vous prendre la tête. Moi, j'ai l'impression, voilà, je le vois plus, c'est je ne me prends plus la tête. S'il y a quelque chose qui ne me convient pas, j'avance seule sur mon chemin. J'ai confiance en moi. Je le ressens comme ça, amis sagittaires. Derrière, on a le neuf de denier. Oui, il y a un épanouissement personnel. Alors, attendez, je vais juste remettre les cartes un peu plus pour que vous voyez le tout. Voilà. On a cet épanouissement, cette réussite par soi-même. C'est comme si vous souhaitez matérialiser quelque chose par vous-même, en vous disant, voilà, j'ai réussi grâce à mon énergie, à mon expérience, à mes compétences. J'ai réussi par moi-même. Vous remettez en question une union. Ça peut être dans un cadre sentimental. Il y a une hésitation à vous engager plus loin, dans une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être un engagement d'ordre professionnel, un engagement contractuel aussi, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt, durant cette année 2025, alors attention, relativiser, à vous engager plus loin. Par exemple, vous êtes en couple et votre moitié souhaite officialiser votre union. Et vous, vous serez dans une forme d'hésitation. Vous ne vous sentirez pas prêt, en tout cas, pour cette année. Je sais que c'est très précis, mais c'est un exemple que j'ai pris pour vous imager. Vous n'allez pas prendre d'engagement au hasard, en tout cas. Comme je le disais avec l'oracle, vous prenez le temps de la réflexion. Vous êtes, j'ai l'impression que cette année 2025, vous allez plutôt prioriser, pardon, votre réussite matérielle, personnelle, par vous-même, avant d'aller plus loin dans un engagement quel qu'il soit. À vous de voir. Alors, bien sûr, vous allez me dire, 2025, des sagittaires, si vous avez décidé de vous marier, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le libre arbitre. Peut-être que, voilà, vous allez prendre ce positionnement, parce que la justice aussi, c'est le positionnement. Attention, c'est ce qui ressort avec le tarot. Après, c'est à vous de vous en servir pour vous comme vous en avez envie. Mais, voilà, c'est ce qui ressort parce que vous êtes plutôt, vous avez envie d'aller étape par étape, de vous assurer peut-être un cadre financier sûr, déjà, ou un cadre professionnel, avant de, peut-être d'investir à deux, aussi dans un projet immobilier, par exemple. C'est ce qui ressort avec le tarot. Voilà, amis sagittaires, pour vos énergies de cette année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aidera durant toute cette année. Et je vous dis à bientôt.